Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est ma vidéo, mes lectures du moment. Comme vous le savez, je vous avais un petit peu expliqué au mois d'août, j'ai pas énormément lu, je m'y suis remise un petit peu en septembre mais c'était pas non plus ça, donc je pouvais pas vous faire une vidéo mes lectures du moment au mois d'août et pareil au mois de septembre, c'était un petit peu compliqué donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé mes lectures août-septembre et octobre ensemble pour pouvoir vous les présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc écoutez, je ne parle pas plus en temps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Le premier livre que j'ai lu est le livre qu'il vous faut pour réussir sur Youtube alors vous allez vous poser la question de pourquoi j'ai commencé à lire ce bouquin tout simplement parce que j'avais envie d'évoluer dans ma chaîne Youtube pour vous mais aussi pour moi et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir des petits conseils là-dedans donc c'est un livre des éditions Pyramide, voilà, qui coûte 14,90€ il y a exactement à l'intérieur 128 pages, voilà exactement et j'ai trouvé que c'était un bon livre dans le sens où ça nous donne des petits conseils alors il y avait des choses que je le savais déjà mais ça donne pas mal de conseils et ce qui est vraiment sympathique c'est aussi qu'il y a plein de Youtubers connus et moins connus alors moi il y en a plein que je ne connaissais pas et que j'ai du coup appris à connaître grâce au livre donc vous allez voir des petites images du bouquin juste maintenant l'écriture est assez fine comme vous pouvez le voir et c'est vraiment un très très bon livre plein de conseils et voilà tout simplement donc je vais vous lire du coup le synopsis si jamais vous avez envie de vous mettre sur Youtube vous avez une chaîne Youtube mais peu de gens s'y intéressent le livre qu'il vous faut pour réussir sur Youtube propose des techniques et astuces qui vous permettront d'améliorer vos vidéos, de perfectionner votre chaîne et d'attirer des milliers de nouveaux abonnés dans cet ouvrage les meilleurs Youtubers révèlent leurs secrets de leur réussite technique de tournage et de montage des vidéos, rédaction des descriptions et interaction avec la communauté il ne vous reste plus qu'à mettre ces conseils en pratique pour devenir à votre tour la nouvelle star de Youtube voilà donc c'est plutôt un livre que je viens d'aimer après voilà je vous en parle parce que c'est un livre que j'ai lu mais c'est plus pour moi de la connaissance personnelle on va dire puisque c'est du coup des petits conseils pour moi pour pouvoir améliorer ma chaîne pour vous donc voilà tout simplement le deuxième livre que j'ai à vous présenter que j'ai relu du coup pendant le mois d'août 7 ans c'est un livre que j'avais déjà dans ma bibliothèque c'est le livre de Jojo Moïse Paris est à nous donc c'est un très joli roman de nouvelles un recueil de nouvelles plutôt voilà je vais dire ça comme ça des éditions Milady et il coûte 18,90€ j'ai beaucoup 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 aimé ce livre déjà la première fois et la deuxième fois aussi c'est un livre qui fait qu'à 1006 pages donc c'est un livre quand même assez gros on va dire mais qui se lit très très facilement donc je vais écouter je vais vous lire le synopsis elle lève les yeux vers les cadenas accrochés si près les uns des autres que le pont est devenu scintillant tout cet amour, tous ces rêves elle se demande combien parmi ces couples sont encore ensemble combien sont heureux, brisés ou morts ils ont le coup de foudre des tours d'une rue ils s'aiment mais ne s'entendent plus ils retrouvent leur amour de jeunesse des années plus tard au hasard d'une fête ils célèbrent leur anniversaire de mariage ils se lancent dans des liaisons extra-conjugales ils découvrent sans le vouloir les secrets de ceux qu'ils croisent le temps d'un voyage Jojo Moïse raconte avec délicatesse le fabuleux destin de ces inconnus qui nous ressemblent des nouvelles fourmillant d'émotions dans la ville des amoureux un recueil irrésistiblement romantique dans lequel Moïse fait rimer humour avec amour très sincèrement je vous le conseille si vous aimez un petit peu tout ce qui est recueil d'amour des histoires d'amour, romans un petit peu comme ça et très sincèrement aussi parce que ça se passe à Paris et qui n'aime pas Paris alors attention, je ne me verrais pas y vivre à Paris mais j'adore la ville j'aime l'ambiance qu'il y a là-bas vraiment et voilà c'est vraiment un livre que je vous conseille surtout si vous aimez des histoires aussi qui se passent en France le troisième livre que j'ai lu est sur mon téléphone sur l'application Kindle je vous avais dit la dernière fois que j'aurais étiré l'expérience avec ce genre de format là parce que j'ai beaucoup aimé donc j'ai lu Nouvelles de Poudlard Héroïsme, Tribulation et Passe-temps dangereux Pottermore présente, tome 1 donc si vous ne le savez pas J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter a sorti 3 nouvelles sur la plateforme Pottermore et qui est disponible sur Kindle elle est uniquement disponible en ligne elle n'est pas, enfin voilà sous format téléphone, tablette tout ce que vous voulez mais ça ne sortira jamais en livre ou peut-être pas, on ne sait pas mais pour l'instant en tout cas ce n'est pas le cas et du coup j'avais très très envie de les lire et quand j'ai installé Kindle je me suis dit que ça serait bien peut-être que je commence à les lire et puis vous le savez en tant que grande fan d'Harry Potter je ne pouvais pas les lire donc du coup je les ai achetés tous les 3 j'ai pas commencé encore le 2ème mais du coup le tome 1 j'ai beaucoup aimé en plus ce sont des petites nouvelles il fait 72 pages donc c'est pas beaucoup et je vais vous lire du coup le synopsis je le cherche pour vous expliquer dans la Rome antique Minerva était la déesse de la guerre et de la sagesse William McGonagall est quant à lui considéré comme le pire poète de l'histoire britannique pour moi il y avait quelque chose d'irrésistiblement drôle dans ce nom et dans l'idée qu'une femme aussi brillante puisse être une parente éloignée du risible McGonagall J.K. Rowling Pottermore présente une collection de nouvelles écrite par J.K. Rowling issue des archives de Pottermore de court d'histoire initialement disponible sur potermore.com avec quelques ajouts inédits et e-books rédigés sous la direction de Pottermore vous font découvrir l'envers du décor de la saga Harry Potter grâce aux révélations de J.K. Rowling sur ses sources d'inspiration le passé complexe de ses personnages et les surprises que nous réserve le monde des sorciers les nouvelles sur l'héroïsme les tribulations et les passe-temps dangereux dressent le portrait de deux personnages les plus courageux et emblématiques de la saga Minerva McGonagall et Rémus Lupin J.K. Rowling vous emmène également en coulisses à la découverte du passé de Sybille Trelawney et de Sylvanus Brulpeau professeur téméraire et amoureux des créatures magiques j'ai énormément aimé ces petites nouvelles pourquoi ? alors bien évidemment ça ne raconte pas toute l'histoire dans Harry Potter mais c'est surtout parce qu'on apprend à connaître beaucoup plus les personnages qui ne vont pas forcément être décrits vraiment en profondeur dans les livres Harry Potter comme Minerva McGonagall moi c'est une femme que j'admire très sincèrement dans Harry Potter vraiment je l'admire parce que pour avoir cette ténacité et cette puissance comme dit ici bien J.K. Rowling de savoir un petit peu son passé, sa vie c'est vraiment quelque chose d'adorable et de génial en fait tout simplement et j'ai vraiment vraiment aimé beaucoup ces nouvelles donc je n'ai qu'une seule hâte c'est de lire le tome 2 et puis on verra bien mais en tout cas si vous avez l'application Kindle ce sont des livres qui ne coûtent pas très cher je crois que ça coûte à peu près 3€ ou 4€ sur Amazon et ça le met directement sur votre application et franchement si vous ne l'avez toujours pas fait faites-le parce que moi je les ai découvert il n'y a pas longtemps et j'en suis vraiment ravie et fan l'avant dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo est un livre, une saga plutôt que j'adore vraiment j'adore j'avais lu le tome 1, j'ai lu sur Kindle ce qu'il fallait lire entre le tome 1 et le tome 2 il s'agit du tome 2 des McCoy alors comme vous pouvez le savoir j'avais déjà lu le tome 1 je vous l'avais présenté, je vous avais dit que j'avais adoré et très sincèrement je n'ai pas été déçue du tout du tome 2 donc c'est les McCoy, l'ours et le taureau de Alexian Thiel des éditions Hugo Poche donc il coûte 8,50€ vous ne les trouverez qu'en format de poche il n'existe pas en grand format mais j'aime beaucoup beaucoup cet auteur très sincèrement j'aime son style d'écriture j'aime la façon dont elle tourne les choses vraiment je pense que c'est quelqu'un qui vaut le détour très sincèrement et les McCoy vous le savez moi j'adore la Sega Outlander ça me fait énormément penser à ça et je m'étais mis à fond dans le tome 1 j'avais lu du coup ce qu'il fallait lire sur Kindle entre le tome 1 et le tome 2 qui est gratuit comme je vous en avais déjà parlé et je me suis attaquée du coup en septembre au tome 2 et très sincèrement c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire vraiment vraiment beaucoup donc c'est un livre qui fait exactement alors par contre c'est un livre qui a énormément de pages ça a été un petit peu difficile de le finir alors il fait exactement 722 pages et je vais vous lire le synopsis de suite après avoir découvert le terrible secret de Caleb McCoy Fèdre a rejoint le château de Duvengan pour enfin prendre possession de l'héritage de son père désormais à la tête de MacLeod elle découvre la vie de chef de clan mais sa position est fragile depuis son fief d'Inverare le bourreau de son enfance Henry Campbell est à l'affût de la moindre opportunité pour la faire chuter et pour cela il est prêt à se servir de Caleb car aux yeux des clans Fèdre a toujours la pupille de ce dernier et elle est donc censée respecter ses ordres très sincèrement je vous le dis si vous n'avez toujours pas commencé cette saga mais pourquoi, pourquoi, pourquoi parce que vraiment c'est une super saga comme vous pouvez le voir l'écriture par contre est très 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 fine moi j'ai au début je vous avoue j'étais pas plongée dans la lecture parce que voilà soucis personnels j'arrivais pas à me mettre dedans vraiment je n'arrivais pas à me mettre dedans et j'ai réussi à finir par le faire et voilà et franchement c'est vraiment un livre que je vous conseille là je vais commencer le tome 3 du coup et j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte j'espère que cette auteure donc Alex Sainte-Tiel fera un tome 4 parce que vraiment j'aime beaucoup cette saga et en plus de ça c'est une auteure française puisque je ne sais pas si vous le voyez juste ici là sur le petit livre là voilà c'est des new romances french team ils appellent ça et voilà donc ce livre je vous le conseille très sincèrement si vous aimez l'histoire d'amour je peux que vous le conseillez Les McCoy n'était pas l'avant-dernier livre parce que j'ai carrément oublié de vous parler d'un autre livre que j'ai lu cet été et pourtant j'aurais dû ne pas l'oublier il s'agit d'un livre de la saga Twisted Tale et c'est celui de Peter Pan donc tout droit jusqu'au matin et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet de Liz Braswell vraiment très sincèrement j'ai énormément aimé énormément aimé cette histoire pas seulement parce que j'adore Peter Pan et que c'est mon dessin animé préféré mais j'ai beaucoup aimé en fait cette façon, cette version de voir entre guillemets Wendy donc une fille et vraiment qu'elle soit vraiment l'héroïne à part entière du bouquin et pas seulement que ce soit que Peter Pan voilà alors c'est un livre des éditions Hachati Rose et il coûte 16,90€ c'est un très gros livre comme vous pouvez le voir voilà on va pas se le cacher au début je vais pas vous mentir j'ai eu du mal à me plonger dedans tout simplement parce que j'étais pas dans le bon mood j'arrivais pas à lire j'étais pas j'étais pas de bonne humeur comme vous le savez je vous en ai déjà parlé donc je reviendrai pas là dessus mais j'arrivais pas à voilà j'arrivais pas à me lancer dans ma lecture je n'y arrivais pas pourtant c'est c'est le meilleur moyen de s'évader mais je n'y arrivais très clairement pas et au bout d'un moment j'ai dit bon il faut que je vous reprenne les choses en main et que je laisse une chance à ce livre parce que c'est vraiment moi qui suis pas dans le bon mood et pas le livre qui est pas bien donc écoutez je vous racontais le synopsie maintenant Wendy Darling a 16 ans et sa vie est loin de ressembler à ce qu'elle avait imaginé piégée dans la torpeur d'une grande maison vide après le départ de ses frères en pensionnat contrainte d'assister aux réceptions ennuyeuses données par ses parents qui en outre ont décidé de l'envoyer en Irlande comme gouvernante Wendy aurait aimé que sa vie soit différente sa seule échappatoire est l'écriture et elle passe tout son temps libre à coucher sur papier les comptes du pays imaginaire ainsi lorsqu'un bateau pirate se présente et que son capitaine lui promet de l'y accompagner Wendy n'hésite pas une seconde et passe un pacte avec le diable mais elle découvre vite que ce n'est pas le paradis qu'elle imaginait d'étranges menaces se manifestent et le capien de crochet ne tarde pas à révéler ses plans diaboliques pour détruire toute la magie de ce monde dont elle a tant rêvé malgré l'animosité affichée d'une petite phénomène clochette elles n'auront d'autres choix que de s'allier pour tenter de sauver Peter Pan et le pays imaginaire ceci n'est pas l'histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez c'est une histoire d'espoir de rêve de courage une histoire où seul un détail peut tout changer j'ai beaucoup beaucoup aimé l'histoire comme je vous le disais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le fait qu'on ait vraiment ce point de vue que sur Wendy et pas que sur Peter Pan vraiment qu'on approfondisse le personnage de Wendy parce que je pense que c'est une très très bonne très très belle fille et très belle jeune femme on va dire et surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est de pouvoir voir le lien d'amitié qui se tisse entre Wendy et Clochette puisque comme vous le savez dans le dessin animé elles sont un petit peu en rivalité puisque Clochette est amoureuse de Peter Pan et que Wendy tombe un peu sous le charme de Peter donc mais j'ai beaucoup aimé cette histoire très sincèrement c'est un livre qui fait exactement je vais vous le dire beaucoup de pages comme vous vous en doutez alors exactement attendez je tourne 476 pages et c'est une écriture très 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 fine mais j'ai beaucoup aimé l'histoire voilà très sincèrement je pense que c'est que c'est un très bon livre à lire et je vous le conseille j'en ai d'autres là du coup de la saga Twisted Tale à commencer j'ai celui de La Belle au bas dormant et de Blanche Neige que je vais pas tarder à commencer il faudrait que j'achète celui sur La Reine des Neiges Aladdin et La Belle et la Bête et bientôt donc le 28 octobre alors j'espère que cette vidéo sera sorti avant comme ça vous aurez l'info parce que je sais pas encore comment s'organiser mon planning de vidéo mais il y a le tome sur Cendrillon qui sort le 28 octobre je crois ou le 30 enfin à peu près dans ces eaux là et j'ai appris il y a pas longtemps parce que du coup je pensais que Cendrillon était le dernier tome qui vont sortir un tome sur Alice au Pays des Merveilles alors je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sortira en France mais je sais qu'il est déjà sorti aux Etats-Unis donc je pense que ça va pas tarder en France mais du coup j'ai hâte de continuer cette saga là parce que très sincèrement j'ai beaucoup aimé je vous en parle un petit peu comme ça dans les livres mais je pense que je ferai vraiment une revue spéciale sur cette saga là Disney parce que je la trouve vraiment bien faite et puis voilà mais du coup si vous êtes fan de Peter Pan comme moi allez directement acheter ce livre parce que je pense que vous allez bientôt apprécier et le dernier livre que j'ai lu vous vous en doutez c'est d'une saga que j'aime énormément pareil de Disney donc je pense que vous allez savoir laquelle il s'agit du dernier tome enfin apparemment du dernier tome de la saga de Serena Valentino Disney Villain c'est le tome de Cruelle au Diabless que j'ai adoré en fait c'est simple il est sorti début octobre et je l'ai lu en même pas une semaine tellement que je l'ai aimé vraiment alors vous l'avez vu ne parlons pas de la couverture qui est juste magnifique mais vraiment magnifique donc c'est un livre des éditions Hachatireuse et il coûte lui 14,95€ il a exactement 284 pages et c'est une écriture comme vous allez le voir qui est plutôt normale vraiment très sincèrement très très normale et très facile à lire je vais vous lire le synopsis je vais vraiment vous expliquer ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire Cruella d'enfer incarne la figure du mal par excellence elle a du style de l'esprit elle est impitoyable et sans doute maudite de son enfant solitaire à ses choix vestimentaires discutables en passant par son accident de voiture fatidique comment oublier Cruella vous dira tout dans ses fabuleux mémoires les mémoires d'une femme condamnée par un destin tragique même les méchants les plus diaboliques ont eu des amis ont connu l'amour et surtout ont nourri des rêves pour Cruella c'est l'heure de vous révéler les siens voici l'histoire de Cruella ni toute noire ni toute blanche alors ce que j'ai adoré dans cette histoire bien évidemment c'est de connaître un peu plus en approfondie Cruella puisque c'est la je pense une des méchantes Disney une de mes méchantes Disney préférées après Maléfique bien entendu mais ce que j'ai au-delà de ça aimé dans ce bouquin c'est d'apprendre des choses et surtout parce que c'est écrit comme si c'était Cruella qui parlait voilà c'est pas du tout comme il y aurait pu avoir dans le dans les précédents tomes où ça parle de voilà où on va avoir cette petite partie où il y aura aussi l'auteur qui va parler pour le personnage là c'est vraiment le personnage en lui-même qui parle et c'est ce que j'ai adoré dans ce bouquin en plus de ça on apprend beaucoup de choses j'ai appris j'ai découvert que Cruella était très 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 féministe et moi qui suis un petit peu une féministe dans l'âme j'ai adoré ça d'autant plus mais notamment je pense que ça a été une femme très très clairement torturée par son enfance et je pense qu'on peut comprendre le pourquoi du comment on apprend beaucoup beaucoup de choses je vais pas tout vous spoiler il y a tellement de choses que j'aimerais vous expliquer mais je peux pas parce que si vous devez lire le tome voilà mais c'est un livre qui se lit très rapidement et je dirais pas que c'est un de mes préférés un de mes tomes préférés mais j'ai beaucoup aimé l'histoire vraiment je sais que je vous répète mais ouais je et en plus de ça on a un petit peu ce petit clin d'oeil face aux trois soeurs comme vous le savez ce sont les personnages de cette saga là qui reviennent à chaque fois dans les tomes et je m'étais demandé comment ils vont faire pour les faire venir dans ce tome là alors que l'avant dernier tome normalement était dédié à elle et donc du coup je savais pas trop comment ils allaient faire les choses mais très sincèrement ils l'ont très très bien fait enfin elle l'a très très bien fait et elle l'a très bien incorporé dans ce livre là et donc du coup vu que je suis toujours déçue de finir une saga je me suis un petit peu renseignée sur internet pour voir si Serena Valentino avait l'intention d'en sortir d'autres de la saga d'Istébillé puisque bien évidemment il y a d'autres méchants Disney à approfondir et j'ai pu remarquer qu'il y avait une petite photo que je vous mets juste ici qui pourrait peut-être parler de la méchante belle-mère de Cendrillon mais je ne sais pas si ça sortira en France je ne sais pas si c'est une vérité je vous avoue que j'ai pas mal cherché sur Amazon sur les boutiques de livres aux Etats-Unis pour voir s'ils avaient un petit peu sorti cet homme là et je ne l'ai pas encore vu donc est-ce que c'est une info ou une intox je ne sais pas mais en tout cas ça serait génial d'avoir d'autres tomes parce que ce qui est sûr c'est que moi je veux pas que cette saga se finisse j'aime beaucoup trop beaucoup trop l'univers et je pense que c'est une super lecture d'ailleurs pour en ce moment même là du coup automne Halloween vous savez donc ben voilà donc j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que allez le lire de suite et voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous avoue qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour moi d'être régulière dans les vidéos pas que j'ai pas d'idées de vidéos mais je n'arrive pas à avoir ce que je veux réellement vous savez c'est un petit peu comme tout quand on a une idée bien précise en tête et que ça donne pas le rendu qu'on veut en vrai c'est très compliqué surtout que moi je suis un brin perfectionniste là à l'heure de laquelle je filme cette vidéo le matin même j'avais essayé de filmer pour vous une morning routine de l'automne franchement ça n'a rien donné du tout ça me plaisait pas du tout donc je pense que je vais le refaire mais voilà mais écoutez si cette vidéo vous a plu je vous laisse la liker la partager vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait de laisser un petit pouce bleu et puis ben quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501